L'été avance. Dans la chaleur de juillet planent encore des odeurs de mort et de désastre. Le cœur au désespoir, je laisse vagabonder mes pieds sur les pavés qui ont vu la foule s'effondrer sous la mitraille. Je me souviens de ces hommes, ouvriers et artisans domestiques rencontrés à mon arrivée à Paris, après avoir quitté Nantes. J'aimais les retrouver dans les gargotes après les cours. En leur compagnie, j'oubliais les coups de bâton et les humiliations des professeurs. Je fuyais ce satané montmajon directeur de cette misérable pension qu'il gérait comme une écurie aux bons élèves, amassant sa grâce opulence sur le succès des autres. Lui, il ne risquait pas de se retrouver sur une barricade. Oh non ! Un pas après l'autre, les stigmates de la bataille de la rue Saint-Mort se dévoilent devant mes yeux. La rue était pleine de ces amoncellements de rocs, d'arbres, de pavés, du tout venant qui nous tombait sous la main. Ces barricades ont donné du fil à retordre à la troupe. Les obus et fusées incendiaires ont laissé des ravages inaltérables. Beaucoup des autres sont tombés ici. J'ose à peine imaginer le déluge du feu qu'ils ont dû affronter. On dit que certains survivants, désarmés, ont été finis à la hache. Je descends jusqu'à la colonne de Juillet. A l'entrée de la place, je me remémore la plus grande barricade d'alors, celle qui bloquait l'entrée du Faubourg Saint-Antoine. Les insurgés massaient d'un côté les troupes de l'autre. Et au milieu, je revois cette silhouette violette s'avancer. Monsieur Haffre, archevêque de Paris, tente de s'interposer, d'arrêter le massacre. Un coup de feu et l'homme de foi s'effondre. Les canons se remettent à cracher et par milliers les morts tombent. Ils sont morts face aux anciens alliés. Ceux qui étaient à leur côté en février dernier encore pour jeter à bas le roi de son trône. Les soldats de Caveniac défendirent avec le plomb les modérés et les opportunistes. Ce parti de l'ordre qui étouffait dans le sang toute volonté de contestation. Mes pieds m'emportent. Je passe la Seine. Lille. J'arrive au quartier latin. En haut de la rue Mouffetard, je repense à Jules. On m'a dit que c'est là qu'il était tombé. Il défendait l'entrée de la rue qui mène au Faubourg Saint-Marcel, face au général Damem. Jules n'était pas beaucoup plus vieux que moi, à 21 ans, tout au plus. Alors que je m'avance par les tuileries, m'apparaissent les colonnes décharnées et misérables des vaincus de juin. C'était un troupeau d'hommes entre des soldats. On ne voyait d'abord que des guenilles. De ce tas de haillons venait une odeur de fièvre et d'ordure. On entendait le grouillement des pieds dans la poussière, qui devenait boue sous leurs pas. Ils allaient vite. Ils allaient par bandes de huit en ligne, les mains basses. Je vis que ces hommes avaient les poings liés, pris dans un bracelet de cordes, une corde d'un sou, avec un soldat, le fusil chargé, à chaque bout de ficelle. On ne les craignait plus. On les avait renversés en juin, à coups de canons. On les attachait maintenant par la patte. C'était une bande de transportés, un convoi en route pour les pontons. Il y en avait en paletot et en blouse, blouse en lambeau, paletot troué, quelques guenilles de drails de coton pourri qui pendaient sur les torses gras de boue et de sang caillé. Ils sortaient des casemates de bicêtre ou du caveau des tuileries, où ils avaient leurs expriments pour litière et des cadavres pour oreiller. Mais il aurait fallu autant d'eau qu'on avait pris de sang. À quelques-uns, il restait le caillot des blessures, la vermine du lit, l'odeur des frères morts. Sous-titrage Société Radio-Canada